Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala siyidina Muhammad, wa ala alihi al-tahirin, wa ala ashabihi ajma'in, amma ba'd Donc on commence l'étude de l'épître Murtasad al-Akhdari qui est un livre qui est généralement étudié au tout début d'un cursus pour étudier l'école Malikit Certaines personnes commencent par Ibn al-Akhid directement lorsqu'ils veulent faire une étude de l'école pas très détaillée mais juste apprendre leurs obligations par exemple Mais souvent, une personne qui veut vraiment étudier le cursus Malikit en détail va commencer par ce livre là Parce que lorsqu'on fait par exemple l'Akhdari et même l'Ashmawiyah entre guillemets avant Ibn al-Akhid ça permet de voir au fur et à mesure de nouveaux chapitres mais aussi de raffermir ce qu'on a vu auparavant mais aussi de voir des détails qui ne sont pas dans les autres livres Donc, ils se complètent entre eux L'auteur du Murtasad al-Akhdari, il est important avant même de commencer le livre de le connaître parce que je pense que vous connaissez tous le hadith qui est rapporté par l'imam Abu Dawoud d'après Abu Darda où ils durent avoir entendu du prophète alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam que certes les savants sont quoi ? sont les héritiers des prophètes donc ce sont des gens qui ont sacrifié leur vie pour venir nous transmettre l'héritage des prophètes Et ici en l'occurrence du messager d'Allah Notre maître Mohamed Donc on doit être Reconnaissant En connaissant qui sont Ces auteurs Qui sont ces gens qui ont sacrifié leur vie Et qui en plus Sont la cause De comment aujourd'hui On va faire nos adorations correctement En effet L'imam al-Aqdali par exemple Il enseigne comment faire la prière Mais aujourd'hui c'est des millions De musulmans dans l'histoire Qui ont appris au Maghreb En Afrique du Sud Des millions de musulmans Qui ont appris la prière Par sa cause L'humain Par reconnaissance Au minimum Ce qu'il fait c'est de faire des invocations pour cet imam De demander à Allah Qu'il accepte son oeuvre Et qu'il le récompense De la meilleure des manières L'auteur Abd al-Rahman al-Aqdali De son nom complet Est Abd al-Rahman ibn Muhammad Ibn al-Sahrir Ibn Muhammad ibn Amir Et dont son surnom est Ce qu'on appelle la kunya en langue arabe C'est Abu Yazid C'est un savant algérien Il est du 10ème siècle Plus précisément Il est né en 920 de l'Egyre Ce qui équivaut Ce qui équivaut A 1114 Dans l'année grégorienne Il est né Pas loin de Biskra A peu près 30 à 10 kilomètres Pas loin de Biskra Il a pu profiter Par la grâce d'Allah D'un environnement propice A la réussite religieuse A la réussite dans les sciences Car il avait Les gens les plus proches Dans sa famille C'est-à-dire son père Son frère C'était eux-mêmes Des gens de sciences Son père était lui-même Un sheikh Muhammad Ibn al-Sahrir Et son frère Était lui-même aussi Un sheikh Donc il a pu Apprendre auprès d'eux Le fiqh La jurisprudence Les sciences de la langue arabe La science de l'héritage Et d'autres sciences Il a appris bien sûr Le Coran En entier Il a pu Mémoriser De nombreux livres Et après avoir étudié cela Avec sa famille Entre guillemets Il a prolongé Où il a continué Ses études En voyageant A Constantine Constantine C'est une wilaya C'est une région en Algérie Il est parti là-bas Afin D'augmenter Et de continuer Son cursus religieux Puis après cela Il ne s'est pas arrêté A ce voyage Il est parti En Tunisie Où il a pu étudier A Qafsa Si je prononce bien Le nom de la wilaya En Tunisie Où il a étudié Auprès d'éminents savants Après cela Il est parti à l'université De Zaytouna Où il a rencontré Aussi là-bas De nombreux savants Il a pu profiter Auprès d'eux Considérablement Et Ce savant N'était pas simplement Entre guillemets Un savant des sciences Apparentes Des sciences théoriques Mais Il a pris aussi La voie spirituelle Shadiliya Auprès du chien Mohamed ibn Ali Al-Khurubi Auprès du chien Mohamed ibn Ali Al-Khurubi Qui était lui-même Un grand savant Un faqih Un juriste Une personne Qui a apporté énormément De hadiths Du prophète A.S. Il a pris de lui Le wird Donc le wird C'est les C'est les Ils traduisent ça En français Je crois Litanie Ou oraison En gros C'est le nombre C'est un certain Nombre d'invocations Que la personne Va faire par exemple Le matin et le soir Et qui va suivre Un cheminement spirituel Parce que ce wird Est souvent rattaché A une voie spirituelle Donc lui C'était la voie Shadiliya Qui est une voie Qui a une chaîne De transmission Ininterrompue Jusqu'au prophète A.S. Ou Entre guillemets Le shir Le dernier maillon De la chaîne A chaque fois Est une personne Qui a une autorisation De mener les gens A la connaissance De Dieu Entre guillemets De les faire Arpenter le chemin De la réalisation spirituelle Qui lui-même A reçu Enfin Qui lui-même A suivi auparavant Un cheminement Que son propre shir Lui-même avait Suivi un cheminement Auparavant Jusqu'au prophète A.S. A.S. On connait tous Le hadith de Jibril Celui qu'on appelle Le hadith de Jibril Qui est très grand O.A.M.A.L. Nous rapporte Dans un hadith Dans le recueil De l'imam muslim Qu'un homme Est venu à eux Donc le hadith Il est long Ce qu'il faut retenir C'est que c'était Jibril L'ange Gabriel Vous le connaissez tous Ce hadith Qui était venu Transmettre Et enseigner La religion Et il a posé Au prophète A.S. Plusieurs questions Et les trois premières questions Ont concerné Entre guillemets Les trois stations Qui sont Dans l'islam L'islam De manière générale Il lui a demandé Qu'est-ce que c'est L'islam Il lui a cité Les cinq pieds De l'islam Donc il a cité Surtout des actions Qui demandent De faire des choses Des actions concrètes Par exemple La prière Le jeûne Le fait De donner la zakette Le fait de faire le hajj Tout ça Ça demande des actions Et donc Pour les effectuer Il faut connaître Comment faire Et ça nous a donné Quoi comme acte Enfin quoi comme Comme école Ça nous a donné Les écoles juridiques Les quatre grandes écoles juridiques Donc lui L'imam al-akhdali Il était quoi ? Il était malikite La deuxième question Qui était sur la foi Donc c'est vraiment La foi à plusieurs degrés Mais le premier Le socle de la foi C'est le fait de croire Dans des choses invisibles Ce qui nous a donné Des écoles De croyances Pour déterminer Ce que le musulman Doit croire Et ce que le musulman Ne doit pas croire Et lui Il était de l'école Puis la troisième question Qui est l'excellence De la religion Et que le prophète A défini comme Que c'est adorer Dieu Comme si tu le voyais Et que si tu ne le vois pas Bah certes Lui te voit Donc Pour arriver à cet état Où on est dans un état De servitude Où on adore Dieu Comme si on ne contemplait Que notre Seigneur Bah ça c'est Le chemin Vers la réalisation spirituelle C'est le tasawuf Et lui il était attaché du coup A la voie Il était attaché à quoi A la voie Chez d'Iriya Donc Il a eu plusieurs Savants Dans les sciences Les sciences Apparentes de la religion Mais Il avait bien sûr Un shir Dans la voie Spirituelle Ce grand savant Après qu'il ait Étudié Avec tous ces grands Savants De toutes ces grandes régions Il est retourné En Algérie Il a enseigné Dans une zaouia Mais Surtout Il a fondé une école A la zaouia De son grand père Où Là-bas Il a vraiment Donné sa vie Pour son Seigneur Son école C'était un centre D'apprentissage Où des gens Venaient de De toutes contrées C'était Vraiment Une usine Quand je dis une usine J'abuse Mais Je dis le mot Usine Car ça a formé En grande quantité De grands juristes Donc vraiment C'est quelque chose Qui était vraiment Important A cette époque-là Dans la science L'imam L'Ardali Comme on l'a précisé Ce n'était pas simplement Quelqu'un Qui enseignait Des sciences Esotériques Mais c'était Quelqu'un Qui vivait La foi Concrètement Car c'était Un homme De la réalisation Spirituelle Il faisait Assez souvent Des khalwa Des retraites Spirituelles Comme le prophète Aïssa Lui-même Faisait Lorsqu'il allait Dans le mont Dans la grotte Dans ce qu'on appelle Jebel La montagne De la lumière Il avait renoncé Tout ça Se voyait A travers Son comportement A travers Ce qu'il A travers La vie Qu'il avait Qu'il avait renoncé A énormément De choses De ce bas monde Il aimait Véritablement Passer du temps Dans la dévotion Au point Qu'on disait De lui Que la majorité De ses nuits Il les passait En prière Enfin Dans le sens Que la majorité De sa nuit Il ne dormait pas Il a écrit De nombreux livres Dont Une de ses oeuvres Les plus connues Qui est Sulem Qui est une référence Dans le monde Qui a même été traduit Par un français Mais il n'a pas écrit Simplement ça Il a écrit Le livre Qu'on va étudier Murtasal Il a écrit Un livre Qui s'appelle Nov Mouljawah Il a écrit Énormément Énormément D'ailleurs Son livre Sulem Lui-même Il en a écrit Un char Une explication Donc c'était Vérément Un très grand savant Et Le minimum C'est que Durant cette étude De ce livre Que vous demandez Véritablement Avec votre coeur De remercier Que Allah Le récompense Que Allah L'élève Parce que cet homme Malgré que son livre N'a pas été écrit Il y a Dix siècles Mais malgré cela Allah Il a mis Le kabul L'acceptation Il a mis Une bénédiction Aujourd'hui Des millions Des millions De musulmans Font leurs prières En l'ayant Appris correctement Par cet homme Il est décédé Rahimahallah En 983 De l'Egypte Il fut emmené Dans sa ville natale Pour l'enterrement Pour qu'il soit enterré Près de son grand-père Mohamed Ibn Ahmed Et de son frère Le shir Ahmed Ibn Mohamed C'était une requête Que lui-même avait fait Auprès de ses élèves Alors qu'il était malade On le considère Comme Un des hommes Proches De son seigneur Parmi les Auliyah Qui ont passé leur vie Au service de l'éducation Et Qui a sacrifié Son temps A Véritablement Élevé Cette communauté En enseignant A toutes Aux jeunes Aux grands Et Allah Azzawajal A fait que son oeuvre Jusqu'à maintenant Elle est enseignée Même En Europe Même Au Moyen-Orient Dans tout pays Toute personne Qui veut étudier Le fiqhmanikid Généralement Va commencer par ce livre Que Allah Azzawajal Accepte de ses oeuvres Et qu'il fasse Cette étude Quelque chose Qui va nous apporter Véritablement Et Je ferai en sorte Que les autres jeux Ne dépassent pas Une demi-heure Vingt minutes Comme ça Ça ne sera pas lourd Pour les gens Et que ce sera pratique A écouter Parce qu'aujourd'hui Peu de gens Considèrent Qu'ils Qui peuvent donner Bon c'est un peu malheureux Les gens ont le temps Mais peu de gens Considèrent Qu'ils peuvent donner Comme ça D'un coup Une heure A un livre Qui est très théorique Parce que c'est du fiqh Mais Inshallah On va essayer De faire en sorte Que ce ne soit pas Dur À écouter Par le temps Enfin par la longueur Subhanakallahumma Wabihamdik Ashhadouan La ilaha ilaha Ant Astaghfiruka Wa atoub ilik Walhamdulillah Ya rabbil alameen C'est bien.